Je m'appelle Dominique Tasso, je suis ingénieur, j'ai diplômé de l'école des mines, mais j'ai également philosophe. Et c'est ces deux aspects qui m'ont amené à m'intéresser au darwinisme et à Darwin, parce que la pensée darwinienne est tout à fait contraire au bon sens et aux règles normales du fonctionnement d'intelligence. Et comme je suis également croyant, catholique, j'ai tout de suite été frappé par une contradiction immédiate qu'il y a entre la forme de pensée d'Harwin, qui consiste à dire que les espèces n'existent pas. Et vous savez, quand on désigne les animaux dans la nature, on dit il y a des chiens, il y a des chats, il y a des oiseaux, et on leur donne le nom d'une espèce. Et on fait comme ça depuis plusieurs milliers d'années et ça marche très bien. Et je ne vois pas d'ailleurs comment on peut faire de la science, de la science naturelle, sans utiliser le nom d'espèce. Et M. Darwin est quelqu'un qui arrive et qui vous dit, mais non, les espèces n'existent pas, les êtres vivants qu'on voit sont des êtres en transit entre une forme fossile inconnue et une forme future indéterminée. Donc ça c'est profondément choquant. Ça veut dire que depuis des centaines d'années, tous les savants qui ont fait des sciences naturelles se sont trompés parce qu'ils ont cru que les chattes faisaient des chatons. Et puis M. Darwin lui dit, non, non, ça c'est une impression, mais en réalité les chattes ne font pas de chatons, les chattes font un animal, produisent un animal qui est en train d'évoluer vers autre chose. Et c'est d'autant, alors c'est parfaitement choquant pour la science, c'est parfaitement choquant pour la raison, et c'est choquant pour la religion, parce qu'il est dit dans la première page de la Genèse que Dieu a créé les êtres vivants selon leur espèce. Ça se dit en hébreu, ça se dit le minot. Et ce selon leur espèce, alors ça c'est quelque chose de tout à fait étonnant, c'est que dans cette première page de la Bible, qui est une page courte, qui est une page concise où il y a un petit nombre de phrases, l'expression selon son espèce est répétée dix fois. Il n'y a pas dans l'ensemble de la Bible une page où une expression soit répétée dix fois, si ce n'est justement cette expression selon son espèce dans la première page de la Genèse. Donc si vous voulez, pour quelqu'un qui a le sens de ce qu'est un texte sacré, qui sait ce qu'est la tradition orale qui a transmis ce texte pendant des centaines et des centaines d'années en respectant chaque lettre, chaque mot, chaque formule, immédiatement il est certain que l'inspirateur de ce texte a voulu que cette notion d'espèce est une valeur permanente et importante pour l'humanité. Donc si vous voulez, pour moi, la théorie de Darwin, elle est fausse scientifiquement, il y a ici et avec Aruniaia, disons plein de gens qui ont travaillé à mettre en avant tous les arguments scientifiques contre l'évolution, donc je ne prétends rien apporter à cela, mais ce que je veux dire c'est que je suis frappé par la convergence qu'il y a entre cette haine de Darwin pour la notion d'espèce, et il l'a très bien manifestée en particulier dans une lettre à Azagré, qui était un naturaliste nord-américain, où il explique justement qu'il est embêté par ces naturalistes qui s'entêtent à croire que les espèces sont des entités. Et bien non, donc Darwin se choquait de voir que l'on attribuait l'importance à la notion d'espèce, et la notion d'espèce a une importance, je pense, bien plus importante que ce que pouvait imaginer Darwin, précisément parce que c'est la façon dont Dieu a voulu que l'univers fonctionne, c'est-à-dire que les êtres vivants ne sont pas un chaos inorganisé, les êtres vivants forment un ensemble harmonieux, et l'harmonie se réalise par la diversité. L'harmonie musicale se réalise par la diversité des notes, mais les notes, justement, elles doivent être les notes justes, donc il y a un petit nombre de notes, et avec ces notes différentes, on fait des symphonies, on fait de l'harmonie, on fait de la grande musique. Et bien c'est la même chose dans la nature, il y a un nombre d'espèces, qui est d'ailleurs un très grand nombre d'espèces, et c'est l'ensemble de ces espèces qui fait l'harmonie tout à fait merveilleuses, de l'univers et du cosmos qui nous environnent, et c'est je pense le plus beau cadeau que Dieu ait fait à l'humanité, donc cette nature qui nous environne, et c'est un cadeau beau et harmonieux, précisément parce que les espèces sont une réalité. Je pense que ça va de soi. Darwin était athée, alors il ne l'a pas écrit, mais on le voit par les résultats, et le darwinisme détruit, et pratiquement est un espèce d'outil pour détruire la religion, et il est utilisé comme une arme contre la religion, contre toutes les religions. C'est le darwinisme et la façon dont les athées se servent de la science pour détruire la croyance en Dieu, et je pense que devant cette arme qu'est le darwinisme, il n'y a pas de différence entre les croyances, et on peut très bien mener le même combat contre darwin, que l'on soit musulman ou chrétien par exemple. Je suis admiratif de ce que fait Haroun Yahya, et surtout je dirais de la générosité que manifestent les gens qui ont vraiment compris le message de Haroun Yahya, parce que ce message transforme leur vie, et en fait des apôtres qui vont diffuser cette bonne nouvelle que justement Darwin s'est trompé, et que nous sommes vraiment, nous sommes ce que nous sommes, et que Dieu existe, et que Dieu a fait pour nous cet univers merveilleux qui nous entoure. Donc je suis très impressionné d'une part par la réussite de toutes les actions que je vois, et surtout par l'enthousiasme chez les membres de l'association. We had a very honorable experience over here, a very honor to meet you, we are beautiful people, very good believers, yourself, Mr. Tasso, and other, your friends that we met in the CEP meeting, beautiful people, beautiful believers, and we will ally against Darwinism all together. Merci beaucoup. Je crois que moi aussi, j'étais très content.